Peu de gens comprennent qu'à peu près 96% des communes en France sont interdites aux gens du voyage. Et donc, de facto, les espaces pour y vivre sont très restreints. Et ce sont tous des parkings. On ne peut pas vivre ailleurs que dans un parking, quand on est voyageur. On est dans un parking, pour certains, et on meurt dans un parking. Lui, c'est William Hacker. Il est juriste et délégué général de l'Association nationale des gens du voyage citoyens. Si je te dis gens du voyage, tu vois peut-être une caravane ou une roulotte. Tu t'imagines des forains sur les routes. Ou peut-être aussi des voleurs qui profiteraient des allocations, voire carrément des voleurs d'enfants. On ne peut pas faire plus cliché. Le problème, c'est que ces préjugés, ils alimentent une haine solide contre ces populations dans toute l'Europe. De la Roumanie à l'Espagne, on fait comme si ses citoyens étaient étrangers. Alors qu'en réalité, ils sont là depuis plus de mille ans sur le continent, et qu'ils ont largement contribué à la culture européenne. Comme ça, je pense au Flamenco. Alors, avec William, mon invité, on va essayer de comprendre qui sont ces gens du voyage, et quel est leur quotidien. Moi, c'est Alice. Bienvenue dans Studio E, le podcast d'Enter, où on parle des grands enjeux européens depuis le canap. Bonjour William. Bonjour. Je suis très contente de te recevoir ici. Tu es un peu une des références sur ce sujet. Du coup, pour rentrer dans le vif, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'on range dans cette catégorie assez fourre-tout, et de gens du voyage qu'on utilise un peu tous et toutes, sans trop savoir ce que ça veut dire ? Déjà, il faut dire que c'est une catégorie administrative, donc elle est définie par des textes. Aujourd'hui, ce qui définit la catégorie gens du voyage, c'est les personnes qui vivent en habitat mobile traditionnel. Ça, c'est écrit dans la loi. Mais en fait, dans l'histoire, ça a visé des gens spécifiques, de par leur mode de vie, mais aussi leurs origines. Puisque cette catégorie de 1969 succède à un statut juridique qui, lui, a été créé en 1912, et qui s'appelait nomade. Donc, toutes les personnes nomades étant les personnes dites bohémiennes et romanichelles, comme on les appréhendait alors au XIXe siècle. Donc, on est à la fois dans une appréhension quasi ethnique, et en même temps, une appréhension qui est fondée sur des critères de droit objectifs liés à la façon de vivre, à la façon de voyager, à la façon d'habiter surtout. Notamment en caravane. Et ethniquement, on rentre qui dedans ? Alors, on va, en France en tout cas, retrouver toute la diversité du monde romanie. Donc, le monde romanie, c'est à la fois des personnes dites roms, avec tous les sous-groupes de personnes dites roms, Calderach, Lovara, etc. On va retrouver également les Sinti-Mannouches, qui sont aussi des groupes de romanie qui ont migré, qui viennent plutôt du bassin allemand en France. On va retrouver enfin les Calais, les Gitans, qui eux, viennent plutôt du sud de la France, Espagne. Et puis, on va retrouver également des personnes qui ne sont pas issues des... en tout cas, qui ne sont pas d'origine romanie. C'est le cas, par exemple, des Yéniches, qui est un peuple dont on ignore l'histoire sur le long, en tout cas. On a assez peu d'éléments sur la longue histoire des Yéniches, mais en tout cas, les Yéniches viennent d'un bassin entre la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche. Et ils sont très nombreux en France, représentent peut-être la moitié des voyageurs français. Et puis après, il va y avoir des familles qui se sont mis, pour diverses raisons, à voyager, à vivre avec tous ces groupes, et ont formé ce qu'on appelle aujourd'hui génériquement les voyageurs, ou les gens du voyage en langage administratif. C'est quel terme qu'il faudrait mieux utiliser si on veut faire attention à ce qu'on dit, et peut-être pas vexer une personne concernée ? C'est la même règle pour tout le monde, en fait, je pense, c'est utiliser le langage de la personne. Moi, dans notre famille, en tout cas, on se désigne comme voyageurs, mais il y en a qui se désignent aisément comme monouche, comme Yéniches, gitans, gitane. Donc, il faut vraiment utiliser le langage de la personne. Il n'y a pas d'insultes en soi, même des mots qui, aujourd'hui, peuvent revêtir une connotation péjorative, comme Romain Nichel, en fait, sont des mots avec une polysémie. C'est-à-dire qu'ils viennent du langage des principaux concernés. Donc, s'ils ont été salis par l'histoire et l'usage, il y a aussi parfois un enjeu de réappropriation. Se réapproprier le stigme. Exactement, en utilisant ces termes-là. Le seul terme qui, aujourd'hui, est un peu connoté négativement, et en tout cas, qui est rejeté par une partie des personnes, c'est le terme zigan, parce qu'il a des origines multiples, mais notamment plusieurs origines qui viennent des régimes d'esclavage dans les anciennes principautés roumaines, et puis aussi des origines liées, enfin, en tout cas, un usage qui est lié à la Deuxième Guerre mondiale, tout à fait, aux persécutions raciales du Troisième Reich, puisque c'était une catégorie raciale, la catégorie de ziganes. Donc, c'est des termes qu'on n'entend plus, par exemple, en Allemagne, et qui existent encore en France, principalement dans les sciences humaines, mais très peu utilisés par les principaux concernés, en tout cas. Et toi, tu te dis voyageurs ? Voyageurs, voilà. Parce que, pour une raison particulière ? Parce que des origines sont multiples au sein de ma famille, et puis parce que le mode de vie est vraiment caractérisé par le voyage dans ma famille. Et donc, on se sent à la fois d'origine et, en pratique, voyageurs. En pratique, ça veut dire que vous êtes toujours itinérant ? Parce que j'ai lu qu'en France et en Europe, seuls 15% des communautés romaniennes sont voyageuses. Les autres sont sédentaires, en fait. Ça fait partie peut-être des clichés aussi qu'on a sur ces populations. Mais vous, vous voyagez encore ? Dans ma famille, oui, tout à fait. On voyage encore, même si le voyage s'est modifié avec le temps. C'est-à-dire qu'il y a quelques décennies, les familles voyageaient quasiment toute l'année. Et aujourd'hui, ça se restreint sur quelques mois dans l'année, principalement les mois d'été, au sein soit de missions religieuses, ou alors au sein d'associations laïques. Mais c'est une pratique différente du voyage, qui a été considérablement modifiée par le fait religieux dans un premier temps, puisqu'il y a eu un essor des mouvements évangéliques dans le monde du voyage. Mais aussi par le renforcement du cadre contraignant du voyage. C'est-à-dire qu'on a renforcé les sanctions, renforcé l'impossibilité de stationner. Là où avant, on voyageait en petits groupes familiales, aujourd'hui, bien souvent, les voyageurs sont obligés de se rassembler en grands groupes, parce qu'en fait, il y a une répression administrative aux policières qui est beaucoup plus grande. On va revenir sur le fait de stationner, et donc d'une certaine façon d'habiter. Mais je voulais parler un peu de ce que ça recouvrait administrativement. Donc on a dit que « gens du voyage », c'est un terme administratif, créé dans le droit français, qui recouvrait tout un tas de réalités. J'ai appris notamment en faisant mes recherches que jusqu'à 2012, les gens assimilés comme gens du voyage n'avaient pas le même accès aux droits de vote que les citoyens lambda français. Et jusqu'à 2017, il fallait signer un carnet de voyage tous les trois mois ou six mois dans un commissariat ou dans un office de police. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça, des lois très très restrictives qui étaient associées à la catégorie « gens du voyage » qui ont été abrogées il y a peu ou qui préexistent encore aujourd'hui ? Déjà, il faut comprendre que ces lois qui sont restrictives, elles existent depuis bien avant la catégorie, la création de la catégorie, puisqu'elles ont été créées, on va le dire, en grosse partie en 1912, et la création du statut de nomade, qui était un statut héréditaire, ethnique, et qui était assorti de tout un tas de contrôles, d'outils de contrôle. Ça veut dire qu'on naissait comme ça, et on ne pouvait pas se sortir de cette catégorie. Exactement, et on mourait nomade. Et c'était assorti d'un tas de contrôles, il fallait avoir des plaques d'immatriculation spécifiques dans l'espace public, il fallait toujours avoir un carnet anthropométrique sur soi, on était systématiquement contrôlés, et on avait la possibilité de stationner que deux jours par opposition de visa qui était réclamée à l'entrée des villes. Donc en fait, il y avait une organisation du fichage, du contrôle, et ensuite des persécutions raciales pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, parce que c'est sur la base de ces carnets, et sur la base de cette nomination nomade, que les persécutions ont pu être facilement applicables en France. En France, tout à fait, on a assigné à résidence, puis interné les personnes, à partir d'avril 40, l'internement commence en octobre, jusqu'en 46, parce qu'elles étaient nomades. Et certaines ont été déportées, et sont facilement passées du statut de nomade à celui de Zigan, pour être exterminées à l'Est. Donc, il n'y avait pas de doute sur le fait que c'était une catégorie raciale. Et puis, en 69, on a l'héritage de la Seconde Guerre mondiale, c'est plus lourd à porter, et donc le législateur va commencer à réfléchir à changer ce statut, mais à poursuivre son œuvre de sédentarisation, parce que c'est quand même un des objectifs majeurs de l'internement. C'est aussi d'avoir sous contrôle, sous cloche, des populations qu'on juge alors indésirables, et qu'on veut, entre guillemets, mais civilisés, par le fait de la sédentarisation. Oui, nomade égale non-civilisé, sédentaire égale civilisé. Oui, d'ailleurs, aujourd'hui encore, dans l'administration, on a une approche ethnique. Donc, on n'en est pas totalement sorti. Ce qui est assez contradictoire, parce qu'en France, les statistiques et les données ethniques sont techniquement interdites. En France, on ne reconnaît même pas la question de la minorité ethnique, même nationale. national, ailleurs, en Europe, en Allemagne, en Suisse, en Grande-Bretagne, on reconnaît des statuts propres aux minorités nationales, etc. En France, ça n'existe pas, parce qu'on a fait, entre guillemets, le choix d'un état nation, d'un état unité. Exactement, d'une citoyenneté basée sur un principe d'égalité, d'égalité entre les citoyens, etc. Sauf pour les nomades, donc. Eh bien, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que, si la France ne reconnaît pas les minorités, ces juristes de droit public sont très forts pour les saisir. Voilà. Et donc, on crée des cadres légaux qui permettent de saisir ces minorités sans avoir à les nommer. C'est intéressant parce que « tsigan », c'est un peu le mot qui porte le stigmate. Et pourtant, quand on parle plus largement des discriminations à l'encontre des personnes assimilées comme Rome, on parle d'anti-tsiganisme. Tu saurais nous expliquer ça ? Alors, la terminologie anti-tsiganisme, déjà, elle est communément acceptée aujourd'hui, mais elle a longtemps été débattue. Donc, elle est mûrement réfléchie. J'ai envie de dire. Et elle continue d'être rejetée par une certaine partie d'autres personnes qui pensent qu'il faut plutôt dire « homophobie » ou d'autres « anti-nomadisme ». Enfin, il y a d'autres terminologies possibles. Mais en tout cas, anti-tsiganisme part du principe que c'est un racisme qui vise les personnes qu'on assimile à la figure du tsigan. Donc, il y a cette représentation mentale qui a été forgée tout au long des décennies, à la fois par la littérature, mais aussi par la pratique administrative ou la pratique génocidaire de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est ça, ça se rapporte à ça. Et les personnes ne peuvent être visées par l'anti-tsiganisme sans pour autant avoir des origines dites « ziganes ». C'est-à-dire qu'elles sont simplement visées parce qu'on pense qu'elles le sont. Mais elles ne le sont pas forcément. Comme les Yenichs, par exemple, ils n'ont pas d'origine ziganes et pourtant, ils subissent eux aussi l'anti-tsiganisme. Du coup, ça permet d'intégrer toutes les personnes qui sont ou qui sont assimilées dans le regard d'autrui par le prisme de clichés, de préjugés. Tout à fait. Et puis, je pense aussi que cette terminologie, alors, il faudrait l'explorer un peu, le fondement théorique de pourquoi on a créé ce mot. Je pense que c'est beaucoup aussi en parallèle avec l'anti-sémitisme. Parce que l'anti-tsiganisme, c'est le petit frère de l'anti-sémitisme. C'est son double. Toute l'histoire des derniers siècles, en tout cas en Europe, le montre. Même dans les stéréotypes, la question du stéréotype du voleur d'enfants, des nomades qui volent les enfants, est un stéréotype qui est emprunté au stéréotype antisémite du sacrificateur d'enfants. Et quand vous avez des stéréotypes comme ceux-là, ils sont encore très vivants aujourd'hui. Par exemple, en Grèce, en 2013, je crois, on avait retrouvé un enfant blond dans une famille rome et on avait surnommé cet enfant l'ange blond, sous-entendu qu'il avait été volé par cette famille rome. Et donc, il y a eu toute une série comme ça d'anges blonds qui ont été retrouvés en Europe jusqu'à temps que les tests ADN parlent et qu'effectivement, il s'agissait bien des enfants de ces personnes. Il a fallu faire des tests ADN. Il a fallu faire des tests ADN, mais pour vous dire simplement la mécanisme du stéréotype et l'ancrage de ces stéréotypes dans les esprits et dans l'esprit collectif. En en parlant, c'est intéressant. On est descendus, nous, dans les rues de Paris, poser des questions un peu sur les gens du voyage pour se rendre compte aussi de l'ampleur des clichés et des stéréotypes. Donc, je ne t'en dis pas plus, je te laisse regarder et on rebondit après juste dessus. Quand je vous dis gens du voyage, est-ce que ça vous évoque quelque chose ? Moi, je dirais gitan. Moi, je dirais nomade. Moi, je dirais c'est plus les espagnols. C'est juste les espagnols, bah oui. Kenji, Jirac et tout, non ? Non, non, à part les clichés du tout, non. Et c'est quoi les clichés ? Euh, forain, mode de vie bagarreur un peu, boxeur et tout, ouais, c'est ça à peu près, ouais. On met un peu plein de clichés derrière. Moi, je déconnais parce que j'ai travaillé un peu avec eux quand j'étais dans le sud et sur Dijon parce que je suis sage-femme. Et du coup, j'allais à leur domicile, j'allais dans leur caravane. Et j'allais aussi chez des gens qui étaient sédentaires et qui avaient des maisons. Mais c'est vrai qu'il y a plein de clichés. On met un peu des clichés de gens de voleurs, de gens qui sont pas cool ou qui travaillent pas. Et finalement, c'est des gens un peu comme nous, comme chacun, voilà, qui ont leur culture propre. Est-ce que t'as déjà vu, du coup, une aire dite d'accueil des gens du voyage ? Oui, il y en avait une à côté de chez mes parents, dans le sud. C'était un grand espace parking avec juste des sanitaires et de quoi charger leur caravane, électricité et eau. Et il n'y avait rien de plus. Pas très accueillant, du coup ? Non, pas très accueillant. Ça porte mal son nom, peut-être. Quand j'habitais à Biarritz, mon école, en tout cas mon crousse, était juste à côté d'un terrain sur lequel ils venaient très souvent, ils restaient assez longtemps. Effectivement, ils ont des groupes électrogènes, ça fait du bruit, ils étendent devant chez toi, ils hurlent toute la journée. Enfin, ils vivent, quoi. Mais le problème, c'est que toi aussi, donc c'est impactant sur le rythme de vie et sur la vie en général quand ils sont à côté. Moi, c'est ce qui m'a marquée sur le terrain, c'est qu'effectivement, ma génération est souvent plus sensible à l'idée de déconstruire les stéréotypes, les clichés. Ça a fait pas mal de pas et d'avancées dans les domaines féministes et antiracistes, globalement. Mais là, je trouvais que c'était quand même assez décomplexé. C'était OK de donner des stéréotypes alors que je ne pense pas que quelqu'un, enfin les mêmes personnes, se permettraient d'un stéréotype similaire sur les Maghrébins, par exemple. Mais la difficulté aussi, c'est que les stéréotypes proposent aussi, parfois, sur des expériences qui valident l'idée du stéréotype. Et typiquement, quand on a une installation de personnes, là, comme ce garçon qui parle du Crous, il vit dans un campus, du coup, et il y a une installation sur le parking du Crous de voyageurs, en fait, il ne se pose pas la question de pourquoi cette installation. Lui, ce qu'il voit, c'est effectivement des gens du voyage qui se croient tout permis et qui se mettent sur le parking du Crous et qui nous empêchent d'étudier. Mais s'il s'était penché sur, s'il était allé voir ces personnes-là et qu'il leur avait demandé, il aurait très certainement compris que c'était parce que, à défaut d'autres emplacements, ils se sont mis là parce qu'ils n'ont pas d'autres emplacements. Et aujourd'hui, peu de gens comprennent que à peu près 96% des communes en France sont interdites aux gens du voyage. Et donc, de facto, les espaces pour y vivre sont très restreints. Et ce sont tous des parkings. On ne peut pas vivre ailleurs que dans un parking. Quand on est voyageur, on est dans un parking, pour certains, et on meurt dans un parking. C'est ça qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, là, il y a deux semaines, j'ai rendu visite à une personne qui était une ancienne internée et qui est en internement et qui vit encore dans un parking et qui vous dit « je n'ai pas l'impression d'en être sorti ». Donc, elle, quand elle fait ce parallèle-là, ça forge en fait toute ma conviction de pourquoi il faut que les choses changent. C'est parce qu'aujourd'hui, on a créé un système de terrains d'accueil qui sont faits normalement pour des accueils temporaires de voyageurs et qui se sont transformés en zones de mal logement. Parce que toutes les personnes précaires n'ont pas de solution de logement. Elles n'ont pas de solution légale pour stationner leur caravane dans des terrains privés ou ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, les caravanes ne sont pas considérées comme des habitats en France ? Comme des logements. Elles sont considérées comme des habitats mais pas comme des logements. Est-ce que ça peut être différent parce que je sais que l'Union européenne reconnaît la caravane comme un logement et c'est ce qui fait une des principales différences dans le droit entre l'UE et la France, dans la reconnaissance de l'habitat. Mais est-ce que ça pourrait changer ça ? Ça peut changer, en tout cas nous on l'espère, que la caravane soit considérée ou comme un logement ou comme une partie d'un logement. La difficulté, c'est que sur ce sujet-là, on est pris en cisaille entre deux visions politiques. L'une à gauche qui craint de voir émerger du logement social en caravane. Et de la précarisation encore plus. Et de la précarisation, exactement. Qui ne concernerait plus seulement les gens assimilés comme gens du voyage, mais aussi les travailleurs précaires. Et de l'autre côté, on a la droite qui elle est plutôt dans la crainte de la cabanisation de la France. C'est-à-dire voir arriver des marginaux dans leur ville. Voilà. Ou voir leur ville se transformer avec des milliers de caravanes, etc. Donc en fait, on est pris en cisaille face à ces deux représentations. Et dans ça, il n'y a aujourd'hui en France pas d'espace pour régler cette question de quel statut on offre à la caravane. Et aujourd'hui, ça se traduit dans l'urbanisme par un droit de l'urbanisme qui rejette de manière presque automatique, absolue et générale la possibilité de stationner une caravane. Donc en gros, si vous avez une caravane de loisirs dans un terrain de loisirs, vous pouvez la stationner à l'année. Mais une caravane de gens du voyage, ce n'est pas une caravane de loisirs, c'est une caravane d'habitation. Et donc elle, elle est soumise à un usage, à une interdiction sur la question de l'occupation des sols. Ce qui fait que vous ne pouvez pas stationner plus de trois mois dans vos propres terrains. Au mieux. Au mieux. Donc la majorité des voyageurs qui vivent dans leur propre terrain vivent souvent de manière illicite. Et la majorité de ce qu'on appelle l'installation illicite, et c'est pour ça aussi que je réfute cette terminologie-là, la majorité de ce qu'on appelle l'installation illicite, ce sont des gens qui vivent chez eux. Et on n'a pas de solution pour eux. En fait, ce qu'on ne comprend pas et ce qu'on comprend quand on est voyageur, mais ce qu'on ne comprend pas quand on ne l'est pas, c'est qu'être citoyen en France, c'est être habitant. On ne peut pas être citoyen si on n'est pas habitant. Et tout l'enjeu du monde du voyage aujourd'hui, c'est d'être considéré, nous voyageurs, comme des habitants. Parce que nous habitons les territoires. Moi, ma famille, ça fait quatre siècles qu'ils sont en Sarthe. Ils habitent le Mans plus que n'importe quelle autre personne qui vit au Mans. Ça fait très longtemps qu'ils y sont. Donc, pourtant, ils sont toujours considérés pour partie comme accueillis. C'est ça qu'il faut casser comme représentation. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait être habitant et voyager. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout antinomique. Aujourd'hui, la majorité des citoyens en France voyagent et parfois beaucoup plus que les voyageurs eux-mêmes. Donc, c'est ça qu'il faut réussir à casser, c'est comment appréhender l'habitant itinérant. Toi, tu as sorti un livre qui s'appelle Où sont les gens du voyage ? Où tu as fait le premier recensement en France des aires d'accueil. Peut-être que c'est intéressant de rappeler qu'aujourd'hui, dans le droit français, les communes de plus de 5000 habitants ont normalement l'obligation de mettre à disposition un terrain pour accueillir les personnes en situation de nomadisme. Le fait est que trop peu de communes mettent en place vraiment ces terrains-là. Et le deuxième constat, c'est de se rendre compte que ces terrains-là s'appellent des aires d'accueil, mais souvent sont loin d'être accueillantes. Tu peux nous décrire un peu à quoi ça ressemble ? Une aire d'accueil, c'est très simple. Les plus sommaires, ce sont des parkings. C'est un parking. C'est pas très compliqué. C'est une grande étendue de goudron. On a des traçages de sol et chaque case correspond à un emplacement. Il y a des accès à l'eau, à l'élec ? Les plus anciennes ont des sanitaires collectifs avec des prises électriques individualisées, etc. Et puis les plus récentes ont des blocs sanitaires individuels. Mais souvent, tout ça s'est fait dans un souci de l'économie. Et aussi, ça a été développé avec une architecture très particulière où on considérait les voyageurs comme des potentiels voleurs et dégradeurs. Et donc, on a créé des blocs en béton. Tout est en béton et tout est en un seul bloc. Donc, ça crée des environnements très austères d'un point de vue esthétique. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'aménité comme on peut qualifier en géographie. Et puis, en fait, ça crée aussi des espaces où on a une importation, une architecture semi-carcérale, parfois, avec des murs qui montent jusqu'à 3,50 mètres, 4 mètres, qui cerclent l'enceinte, des barbelés, ça peut arriver. On a aussi de la vidéosurveillance 24-24, la présence de gardiens qui font accéder à l'air, qui vous accordent l'entrée, la sortie, des airs anti-intrusion automatisées, on a tout un tas d'architectures comme ça qui ressemblent à une architecture du camp et qui, en réalité, pourrit la vie de ceux qui y vivent et notamment les mettent en danger parfois. C'était le cas il n'y a pas si longtemps dans une aire d'accueil à côté de l'île où un incendie s'est déclaré et les dispositifs anti-caravane qui étaient placés à l'entrée de l'air pour contrôler qui rentrait et qui sortait en pleine nuit ont empêché les pompiers d'accéder pour éteindre l'incendie. Et au final, ce sont les habitants qui ont éteint eux-mêmes. Donc, tout ça fait que ces espaces sont devenus des espaces qui ne sont pas du tout conçus comme des espaces pour vivre. Ils sont conçus comme des espaces de stationnement et pour certains des espaces de garde, de gardiennage. Et quand je parle de gardiennage, je ne parle pas de caravane, je parle du gardiennage d'humains. Ce qui est intéressant, c'est de dire, moi je l'ai découvert parce que je suis aussi très imprégnée de tous les clichés, les préjugés, mais j'ai appris que le stationnement dans ces aires d'accueil est payant. En fait, c'est une location. Oui, ces aires d'accueil sont payantes. Alors, il y a le droit de stationnement qui se paye, il y a l'eau et l'électricité. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que l'eau et l'électricité est revendue par le prestataire public, donc par le gestionnaire public et donc est plus chère que souvent, que l'eau et l'électricité que le premier voisin de l'air d'accueil paye. Et surtout, est soumis aux fluctuations et à la non-protection des tarifs électriques. Alors, par exemple, un exemple très concret, sur la métropole d'ex-Marseille cette année, enfin en 2023, 1er janvier 2024, pardon, ou 2023, je ne sais plus, les tarifs sont passés de 0,18 à 0,58 du jour au lendemain, le kilowattheure, centime du kilowattheure, ce qui fait que toutes les familles n'avaient plus du tout les moyens de payer et ont dû fuir l'air d'accueil parce qu'elles avaient des tarifs, des factures d'électricité qui montaient à 1 000 euros par mois, par exemple. Donc, ils étaient plus soutenables. Et donc, on a des aires d'accueil qui parfois sont des prix modiques, c'est vrai, ça peut paraître des prix modiques, mais payer 100, 200, 300 euros le mois pour une place de parking dans un lieu qui bien souvent est isolé des villes parce que c'est l'autre caractéristique des aires d'accueil, c'est qu'elles sont placées au plus loin des villes et souvent proches de sources de pollution. Oui, j'allais demander est-ce qu'on sait pourquoi ? Alors, pourquoi on les place loin des villes ? Il faut pour ça étudier les discours publics produits par les élus lors des inaugurations notamment des aires d'accueil et ces discours sont assez souvent les mêmes. Une ville qui dispose d'une aire d'accueil est une ville qui dispose de procédures d'expulsion plus rapides en cas d'installation illicite sur son territoire. Si vous avez votre aire d'accueil, vous pouvez virer n'importe quelle famille qui est installée illicitement sur votre territoire en moins de 48 heures. Donc, c'est devenu un objectif pour les communes qui ont des obligations en matière d'accueil, notamment celles qui sont plus de 5000 habitants, de construire ces aires d'accueil. Pas pour mieux accueillir, elles veulent les construire bien souvent pour mieux virer. Ce qui fait qu'on a une logique qui s'installe où déjà on voit qu'on n'a pas tellement intérêt à bien accueillir et donc à mettre au centre-ville. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas non plus la bonne solution. Et puis ensuite, on a un deuxième temps, c'est que quand on porte un projet d'aire d'accueil et qu'on est un maire, par exemple, ou une maire, on fait face à l'hostilité de sa population locale. Il y a toujours des pétitions anti-aire d'accueil, et les gens ne veulent pas des gens du voyage, etc. Donc, on va choisir d'éloigner au maximum ces espaces. Pour éviter les nuisances. Pour éviter les nuisances. Mais éloigner, ça coûte cher et puis surtout, ça nous contraint à la question de la réserve foncière. Est-ce qu'on a des terrains loin qui peuvent être construits ? Et souvent, ce n'est pas le cas. Donc, on rapproche les aires d'accueil d'autres équipements qu'on a éloignés pour d'autres raisons et notamment pour des questions de nuisances environnementales. C'est pour ça qu'on a des aires d'accueil à proximité d'usines, mais aussi à proximité de cimetières, à proximité de stations d'épuration, etc. Parce qu'il y a déjà l'eau et électricité sur place, parce que les terrains sont déjà viabilisés autour et parce qu'on peut construire en continuité et en bordure de ces équipements. Et puis ensuite, il y a une troisième raison, c'est parfois la raison historique. On a certaines aires d'accueil, par exemple, l'aire d'Angoulême est située sur un lieu qui n'est pas exceptionnel, qui n'est pas incroyable, qui n'a pas de caractéristiques vraiment spécifiques. Mais ce lieu, c'est l'ancienne place du camp de concentration pour nomades pendant la Seconde Guerre mondiale. On a reconstruit l'aire sur le camp de concentration. Donc, il y a des raisons historiques parfois. C'est très choquant. Oui, mais c'est une raison historique. On construit des aires sur la présence historique des voyageurs et parfois, ça va jusque là. À Angoulême, c'est le cas. Mais il y a d'autres lieux où on construit des aires d'accueil parce que, historiquement, les familles sont là. Et donc, elles sont à l'écart parce qu'historiquement, on les a mis à l'écart aussi. Donc, ce qui fait que quand on commence à faire l'inventaire des aires d'accueil et à chercher sur Google Maps où sont les aires d'accueil... Ce que tu as fait, dans ton livre, on voit des prises d'images vues du ciel pour se rendre un peu compte du coup de ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas autour. Tout à fait, oui. J'ai passé deux ans à rechercher ces aires d'accueil sur Google Maps, à les localiser exactement et à analyser ce qu'il y avait autour. Et au début, c'est compliqué de jouer. On joue un peu à Où est Charlie ? Oui. Donc, c'est un peu compliqué. Mais en fait, très vite, on prend la technique. Il faut toujours regarder la frontière de la ville. L'air est quasiment huit fois sur dix sur la frontière parce qu'on l'éloigne. Il y a des aires où on rentre en France, on sort en Suisse, dans l'Ain. Plus loin, on ne peut pas. C'est vraiment la Suisse. Ensuite, si elles ne sont pas aux frontières, on regarde dans les zones grises, tout ce qui est zone industrielle, zone commerciale, etc. Et il n'y a que cinq aires d'accueil qui sont en centre-ville en France et elles ont tout un point commun, c'est d'être en face d'un commissariat. Donc, c'est les cinq seules aires d'accueil en France qui sont en centre-ville. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que l'air d'accueil, ce n'est pas le seul objet qui permet d'accueillir la résidence mobile, donc la caravane. Il y a en France des terrains de camping, il y a en France des aires de camping-car, etc. Mais pourtant, l'air d'accueil, c'est la seule qui a systématiquement ces localisations, éloignées. Ce qui me fait dire que parfois, on voit vraiment le racisme vu du ciel, en fait. Quand on regarde un petit peu la géographie d'une ville et comment c'est construit, on voit le racisme vu du ciel. Et une deuxième chose qui me fait dire qu'on voit le racisme vu du ciel, c'est qu'en faisant cet inventaire, sans le vouloir, je faisais aussi l'inventaire des mosquées et des centres de rétention administratives en France. Parce qu'il y a énormément d'air d'accueil qui sont à proximité de ces deux types de bâtiments. Les centres de rétention administratives, c'est là où on n'emprisonne, en tout cas en attendant d'une décision administrative, les personnes migrantes qui ne sont pas en situation régulière. Tout à fait. Pour les auditeurs et auditrices. Tout à fait. Et donc ici, nous sommes à côté de Paris, enfin on est ici les Molinos dans le studio, mais juste à côté de Paris, vous avez donc deux aires d'accueil de la ville de Paris, dont une est à proximité du centre de rétention administratif. C'est assez saisissant de voir à quel point on a des récurrences comme ça. Et dans cet inventaire, on a à peu près 72% des aires d'accueil qui n'ont pas de voisins. Ils n'ont aucun bâtiment de vie à proximité. Donc ils sont vraiment dans des zones qui ne sont pas créées pour la vie humaine. Et on a à peu près 52% des aires d'accueil en France, donc plus de la moitié, qui sont à proximité de nuisances directes. Nuisances directes de type véritable nuisances industrielles, déchetteries... Voilà, décharges, carrières. On a des aires d'accueil, par exemple, je donne l'exemple d'une aire dans le livre qui est à Gex dans l'Ain. L'aire d'accueil de Gex, elle est située entre deux carrières. Ces deux zones de carrières, c'est vraiment... Il n'y a rien, c'est des trous, c'est creusé, et ils ont mis l'aire d'accueil en plein milieu. On se demande ce qui a permis d'autoriser ce choix-là. Et aujourd'hui, on le comprend mieux parce que quand moi j'ai commencé cet inventaire, c'était suite à un accident industriel qui s'est déroulé à Rouen. Tu reviennes sur la genèse de ton livre. Donc l'accident industriel de Lubrizol. En 2019. En 2019, en septembre 2019. Je pense qu'on s'en souvient. Ça passe à Rouen, tout à fait. Ça a considérablement marqué la Seine-Maritime, mais ça a marqué la France aussi puisque c'était un très gros accident industriel. Et au pied de cette usine, il y avait une aire d'accueil. Et donc c'est à partir de là que je me suis dit il faut produire les chiffres parce que quand on portait le plaidoyer de dire on met tout le temps les aires d'accueil dans des lieux dangereux et pollués, même à ce moment-là, on nous disait vous êtes démagogique, vous n'avez pas de chiffres. Donc j'ai voulu produire ces chiffres que personne n'avait produit avant. Ce qui est intéressant, c'est que ce racisme environnemental, en tout cas c'est le terme que tu emploies pour définir le fait qu'on choisisse sciemment d'installer sur des zones polluées un certain type de population, on le constate en France mais ailleurs, en Europe. Moi j'ai un exemple en tête d'un bidonville en Roumanie à Patarat qui est un des lieux les plus pollués d'Europe. C'est une énorme décharge à ciel ouvert où les populations en Roumanie du coin ont été contraintes de se déplacer pour vivre. Du coup, il semblerait, en tout cas dans mes recherches et dans la façon dont je vois ce sujet, que c'est réplicable à l'échelle européenne. Ce n'est pas juste une spécificité française. Alors, la question du racisme environnemental, elle est réplicable sur les lieux de vie des populations en Roumanie. Ça, le Bureau européen de l'environnement a sorti deux rapports là-dessus avec des études de cas très précises partout en Europe. Donc on a la même situation partout en Europe, à ceci près qu'en France, on est le seul dispositif public spécifiquement réservé aux gens du voyage. Donc on peut vraiment parler de racisme institutionnel parce qu'en France, on a des lieux choisis par l'État pour un groupe de population historiquement discriminée à l'écart et qu'en plus, on met sous surveillance parfois. Donc on a vraiment tous les critères qui sont réunis de cette notion qui est apparue aux États-Unis dans les années 80 dans le mouvement des droits civiques. mais il n'y a pas qu'en Europe, en Outre-mer, si on prend l'exemple des territoires dits ultramarins en France, vous avez eu le scandale du chlordécone, vous avez eu le scandale de la gestion de la locose bovine à la Réunion, vous avez l'exploitation particulière des ressources en Nouvelle-Calédonie, les essais nucléaires dans le Pacifique et notamment en Polynésie française, la gestion de l'eau à Mayotte. Tout ça, tu le lis toi ? Toutes ces questions-là, en fait, je le lis d'une manière où on se permet certaines choses dans certains territoires qu'on ne se permettrait pas sur le territoire hexagonal. Et comment vous, les voyageurs, vous le vivez, ça ? Parce que je sais qu'il y a une assertion que j'aimerais citer de ton livre où tu dis si tu ne trouves pas l'air d'accueil, cherche la déchetterie, souvent elle sera à côté. Mais du coup, ça veut dire que c'est très intériorisé. Est-ce qu'aujourd'hui encore, ça vous désole ? Est-ce que ça vous révolte ? Comment est-ce que les communautés elles-mêmes s'en saisissent ? Il y a des voyageurs qui s'en saisissent dans leur lutte. Par exemple, le collectif des femmes d'Elem Ronchin qui s'est constitué en association... L'Elem Ronchin, c'est à côté de Lille ? Lille, tout à fait. C'est un collectif de femmes qui vivent sur l'air d'accueil d'Elem Ronchin qui est donc un quartier de Lille. Et donc, ce collectif de femmes se mobilise depuis 13 ans contre les pollutions de leur air d'accueil. Après, je dirais que dans la majeure partie de la population voyageuse, ce n'est pas le sujet principal dans le sens où le sujet principal, c'est l'immédiateté. Où est-ce qu'on stationne ? Où est-ce qu'on se nourrit ? Comment on fait pour se chauffer ? C'est des questions beaucoup plus urgentes. Donc, on l'a vu, les clichés à l'égard des populations voyageuses et ils sont solidement ancrés. D'après la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNC-DH, l'antiziganisme, c'est la forme de racisme la plus banale en France. Mais on pourrait dresser le même constat dans toute l'Europe. En 2020, d'après une enquête menée dans six pays de l'ULE auprès des populations considérées comme roms, 45% des répondants disaient avoir eu le sentiment de subir des discriminations dans un domaine de la vie courante au cours des 12 derniers mois. Alors moi, la question que je me pose, c'est est-ce que les médias, ils ne font pas partie des premiers responsables quand il s'agit de véhiculer des clichés ? Oui, mais et non. Parce que je suis là. Donc, il y a aussi, voilà, il y a évidemment un traitement médiatique spécifique en France, en Europe. Oui, on pense quand même aux enquêtes exclusives. Exactement. Il y a des choses qui, il y a des éditions qui sont graves. Oui, et puis même quantitativement, c'est tout à fait mesurable. Nous, on a fait des sondages sur un mois, par exemple, de production dans la presse écrite où neuf articles sur dix qui mentionnaient Jean du Voyage parlaient de crime ou de délit. Donc, quantitativement, c'est tout à fait visible. C'est-à-dire qu'on s'intéresse aux gens du voyage que lorsqu'ils sont en position délictuelle, en fait, on s'intéresse aux gens du voyage que lorsqu'ils sortent de la place à laquelle on les a assignés. Qui est ? L'air d'accueil, qui est la discrétion, qui est loin de nous. Si on voit les voyageurs près de nous sur le parking du Crous, comme disait tout à l'heure la personne sur la vidéo, et là, d'un coup, ce sont des intrus dans notre espace. Et là, on s'y intéresse. Voilà. Et donc, forcément, ils sont forcément en position délictuelle, d'installation illicite, c'est un délit, ou en position parfois criminogène, parce qu'il y a un autre traitement médiatique spécifique en France, c'est que lorsqu'on commet un crime et qu'on est gens du voyage, on est un homme issu de la communauté des gens du voyage. On n'est pas un homme qui commet un crime, on est un homme issu de la communauté des gens du voyage. Ça sera systématiquement mentionné. Quand bien même, cette caractéristique n'a pas de lien avec le crime commis. Souvent. Ensuite, effectivement, il y a une certaine presse, une certaine production audiovisuelle, notamment, qui produisent des capitales, par exemple, pour citer cette émission, capitales, l'argent des gens du voyage. Les gens du voyage et l'argent. Bon, si un jour, on fait une émission sur les juifs et l'argent, ça ne passera pas. Et à raison. Et là, c'était la même chose. Et en fait, c'était très intéressant de voir ce reportage, ce doc, parce que toutes les situations présentées, c'était soit des gens du voyage pauvres, donc qui n'avaient pas d'argent et qui donc volaient. Ou profiter des allocations. Forcément, ce sont des voleurs. Ils sont pauvres, donc ils sont voleurs. Ou des gens du voyage très riches et donc, ils volent parce qu'ils ne peuvent pas être très riches sans voler. C'est un sujet sans fin, en fait. C'est un puits sans fond. On aurait aussi pu parler de l'accès au travail. Mais comme il est temps de terminer cette discussion, je voulais te demander si tu avais la possibilité de mettre en place une mesure pour les droits des gens du voyage. Du coup, si tu pouvais faire une ligne de loi dans un texte français ou européen, est-ce que tu aurais quelque chose comme ça qui te viendrait en tête ? J'en ai plusieurs. Il y a effectivement la caravane comme logement. Pour moi, c'est vraiment une des priorités. Et puis, peut-être une loi qui est plus simple à faire passer, c'est la reconnaissance des persécutions anti-Zigan pendant la Seconde Guerre mondiale. Qu'on ait une vraie politique mémorielle sur ce qui s'est passé et ce qu'on construit en matière de politique mémorielle. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas au niveau, malheureusement. Comparativement à d'autres pays européens, l'Allemagne est plus au niveau sur ce travail mémoriel ? Oui, bien plus en avance que la France, bien sûr. Il y a aujourd'hui en Allemagne des centres de ressources, des monuments dédiés, une journée du 2 août, qui est une journée européenne qui est commémorée officiellement. Ce n'est pas le cas en France. Et on avance, évidemment, mais à pas très lent. Et surtout, on n'a pas du tout d'informations sur le nombre de personnes qui ont été tuées. On n'a pas la liste des victimes, les spolations n'ont pas été réparées et on a des trous de mémoire historique énorme qui restent à combler. Voilà. Donc, il y a vraiment une question de justice mémorielle à aller chercher, non pas pour enrichir les survivants ou les descendants, mais pour créer une véritable fondation pour la mémoire, pour pouvoir travailler sur le long terme sur ces questions-là. Et pour pouvoir faire société. Tout à fait. Les historiennes et historiens pourront s'en saisir. Merci beaucoup, William. Rien. Ce podcast était préparé et présenté par Alice Rougeat. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de RFI, mais aussi sur le YouTube d'Enter. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas, n'hésitez pas, on est sur Insta, YouTube et TikTok. Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada